La circulation s'est produite ce matin dans la commune de Massina sur le boulevard Lumumba ayant occasionné mort d'homme à la base d'incompréhension entre un chauffeur de bus de marque Mercedes 207 et un agent de transport qui voulait à tout prix contrôler ses documents de bord. Entre temps, dans la province de Hauteuilé, le bus transconfond leur entrée à la grande satisfaction de tous la population générale. La population salue cette initiative qui va permettre à la population de ce coin du pays de goûter au confort et à la sécurité de ces bus. Quelle sera l'implication de la SADEC aux échéances électorales de 2023 en République démocratique du Congo ? Le président de la CUNI en a échangé avec la délégation du comité électoral de la SADEC. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Massima Nimbadon-Lukwilu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le trophée international Mandela Lumumba vient d'être discerné pour la première fois à un Congolais et c'est le président du Sénat, Modesto Badz-Lukwobo, qui vient de recevoir ce prestigieux prix par les membres du comité d'organisation internationale de ce prix. Il est récompensé pour ses efforts à faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines éditions électorales. Guylor Kimperga. Son engagement pour faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines élections prévues en 2023 et sa détermination sans faille à promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo, tels sont les critères qui viennent de valoir au président du Sénat, l'honorable Modesto Badz-Lukwobo, le trophée international Mandela Lumumba. Ce prix lui a été décerné ce mercredi 16 mars 2022 par une délégation de cette organisation conduite par son président Yves Moudimbi. Nous sommes venus ici spécialement rencontrer le président du Sénat dans le cadre de lui rendre hommage, lui dire merci par rapport à son engagement politique, par rapport à son engagement pour l'émergence de la classe moyenne, mais aussi pour lui demander de travailler sans relâche pour faire passer le président en 2023, pour lui dire qu'il est l'inspiration de toute la jeunesse, qu'il est l'inspiration de toute une histoire. Le président du Sénat, Modesto Badz-Lukwobo, est ainsi le premier Congolais à recevoir le prestigieux prix institué par cette organisation internationale basée à Lubumbashi, dans le Okatanga. La fondation Mandela Lumumba prône la paix, l'éducation et le développement. Yves Moudimbi, président de cette organisation, a promis au président du Sénat, Modesto Badz-Lukwobo, premier lauréat de ce prix, de travailler à ses côtés pour faire réélire le chef de l'État en 2023. Le programme de développement local de 145 territoires en République démocratique du Congo était sur le feu de projecteurs aujourd'hui au cours de la réunion de la conjoncture économique, réunion présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Les conséquences des phases de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et particulièrement de la République démocratique du Congo, l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, la réunion de conjoncture économique de ce mercredi 16 mars 2022, qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a noté une pression sur les prix des biens des premières nécessités sur les marchés. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits interprétentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme un pacte dans leur secteur respectif. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Jean-Michel Samaloukonde a instruit les ministres pour qu'un rapport lui soit fait dans chaque secteur. Quant à ce, le comité de conjoncture économique a également rélevé le premier décaissement pour les débuts des travaux sur terrain du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, madame la ministre des Finances, nous a informé que la phase de paiement est à son terme. Donc les premiers décaissements ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques, notamment le taux d'échange qui reste relativement stable, autour de 2000 francs congolais pour un dollar américain pour le taux officiel, et autour de 2036 francs congolais pour un dollar américain pour le marché. Les réserves d'échange sont restées stables autour des 2,8 milliards de dollars américains, a conclu Christian Mwando, ministre d'État au plan. L'incompréhension entre les agents de transport et un conducteur de bus 207 a provoqué un grave accident de circulation causant mort d'hommes sur le boulevard Lumumba. Dans la commune de Massina, un chauffeur de bus ne voulant pas céder son véhicule aux agents qui contrôlaient sur la route, une dispute s'installe et le chauffeur voulant s'échapper accélère pour finir sa course sur les paisibles citoyens se trouvant à l'arrêt de bus, provoquant ainsi un accident, bilan, un mort et plusieurs blessés. La population appelle les responsables de ce secteur à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter pareil drame. Images fortes, cœurs sensibles à s'abstenir. Dans les arrêts de bus à Kinshasa, ces scènes sont quotidiennes. Ces agents de transport sont à la base de tracasseries décriées par la population. Au quartier 12 Amjilin, à Rikaraï, après une altercation avec le conducteur, les agents de transport ont pris le volant pour aller finir la course sur cet homme qui attendait paisiblement un véhicule de transport en commun. Les agents de transport rendent les moyens de transport très difficiles par leur tracasserie. Ils n'étaient plus les quatre dans le véhicule. La victime a reçu un choc au niveau de sa jambe gauche. La prise en charge a été rapide à l'hôpital Roi-Boudouin. Malheureusement, tous les efforts consentis pour sauver la victime se sont avérés vain. Ce père de famille a perdu la vie suite à une hémorragie consécutive, à l'accident. Clôture ce matin à Mahadi, dans la province de Litorie, les travaux bipartisaires RDC Soudan. Les deux parties ont porté leur regard sur les questions sécuritaires, gaz d'une paix durable pour les deux peuples. Un communiqué final a sanctionné ces travaux aux Union Sélémanie. Les doigts de siège. Toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de trac de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de Litorie et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer la relation notamment. Si les plans sécuritaires et des échanges commerciaux, engagement pris par le lieutenant général Luboyanka Shoma Djoni, gouverneur de Litorie et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces six districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale. Tenis à Haru. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent, si heureusement, entre les deux États, sous l'impulsion et la vision de leurs excellences, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, et le général Yoweri Kagouta Mousseven, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin s'allie la coquetisation de la volonté de ces entités frontalières de collaborer pour leurs intérêts communs. Pour le lieutenant général Luboyanka Shoma Djoni, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre litorie et ses six districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Les experts de deux parties ont passé au peigne fin les différents problèmes d'intérêt communs. Avec un accent particulier, si les incidents sécuritaires questionnent à Syrie, le bien-être des populations se trouvant des parts et d'autres de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo et son homologue ougandais, L'APM et aussi la recherche de la prospérité dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre des entretiens entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda qui a eu avec la délégation du mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGEL. Jojone Dibouti, Rhinzazi, nous en parle. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification des frontières élargie à d'autres pays de la Conférence internationale de pays de la région des Grands Lacs, CIRGEL a franchi le portion du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Reçu par le numéro 1 de la Défense nationale, le docteur Gilbert Cabanda-Courenga, la dite délégation conduite par l'Angolais José Miranda est venu présenter ses civilités au patron de l'outil de défense. Je suis de l'Angola, c'est juste pour les civilités visites de cortosie parce que nous sommes ici à Kinshasa depuis dimanche. Notre siège est à Goma, on ne peut pas retourner parce que depuis qu'on a pris le pouvoir, c'est la première fois qu'on vient à Kinshasa, c'est normal de voir les autorités et juste dire que nous sommes là. C'est juste pour les visites de cortosie. Pour le ministre de la Défense nationale, c'est une position très ferme en cette période où les provinces du Nord-Kivu et des Litoris sont sous état de siège. C'est la paix que nous recherchons et faire avancer la situation vers la prospérité, vers la paix, a-t-il martelé. Signalons que le mécanisme conjoint de vérification des frontières a été institué en septembre 2012. Elle a pour mission d'aider à maintenir la paix et la stabilité dans le cadre du mandat des Nations Unies et de l'Union africaine. Mettons le cap sur la ville de New York aux États-Unis où la République démocratique du Congo prend une part active à la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme, occasion pour la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, de présenter la politique générale de la RDC en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Cédric Ndaya. Pays solution dans les dérèglements climatiques, la République démocratique du Congo a répondu présente à la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme à New York aux États-Unis. Parmi les 173 États membres, les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la voix de la RDC a été portée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, qui a, dans sa prise de parole, salué l'évolution remarquable de la femme dans divers domaines de la vie active à l'échelle mondiale. Et l'égalité hommes et femmes doit être considérée comme un déterminant central dans la résolution des problèmes socio-économiques, a souligné la patronne du genre, faisant mention des priorités de son pays, la RDC, axée évidemment sur les développements inclusifs, une prospérité partagée, travail décent pour les femmes, l'élimination de la pauvreté, la lutte contre les violences faites aux femmes, leur présence dans les cercles de prise des décisions, et les tout sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tichet qui dit. Le gouvernement de mon pays a validé 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles forestières. Mon ministère, celui du genre, famille et enfants, dispose d'un système d'information statistique genre, qui est un mécanisme de coordination inter-institutionnelle relatif aux statistiques du genre. Doté des ressources naturelles impressionnantes, la RDC se veut également pilier dans la promotion et protection du droit de la femme. 2023, l'année électorale avance lentement mais sûrement. Quelle sera l'implication de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, à ses scrutins ? La question a été au cœur des échanges entre le président de la CNI, Déni Kedima Kazadzi, et la délégation du comité électoral de la SADEC. La rencontre a eu lieu cet avant-midi au siège de la centrale électorale. C'est une délégation du comité électoral de la communauté de développement de l'Afrique centrale, SADEC, conduite par le Tanzanien John Tendwa. La mission de la SADEC est venue faire le point avec le président de la commission électorale nationale indépendante, Déni Kedima Kazadzi, qui a été accompagné du rapporteur de la CNI, Mme Patricia Nteya, sur les acquis du cycle électoral passé dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le membre du comité électoral du conseil de la SADEC s'est félicité des éclaircissements fournis par le numéro 1 de la centrale électorale. Les laws sont les mêmes que vous suiviez le premier pass de poste. Nous sommes ici dans notre mission. Notre mission concerne faire l'évaluation, faire l'examen, l'évaluation des anciennes élections, et aussi poser les jalons pour les nouvelles élections. Alors parmi les points qui nous concernent, nous parlons de la dimension genre, nous avons parlé du problème de l'inclusion des jeunes dans les partis politiques. Pour sa part, la CNI, sous le leadership de son actuel premier responsable, a montré toute sa détermination à travailler étroitement avec cette organisation régionale, dont fait partie la République démocratique du Congo. Quittons Kinshasa et Rondonnoa, dans la province de Sud-Ubangui, où le ministre des Ressources Hydrauliques poursuit son itinérance dans la ville de Guémena, Olivier Mouindemoukalingue, a visité les installations de la SNEL et de la Régie des eaux. Mise en service en 1973, la centrale thermique de Guémena, province du Sud-Ubangui, compte à son actif cinq groupes, dont deux sont déclassés et les trois restants appelés à subir une cure de jouvence. Mais en attendant, la SNEL-SA, par l'entremise de son directeur général, Jean Bosco Kayoumboukayan, a acquis deux groupes de secours avec une capacité totale de 100 kV ampères qui seront acheminés à Guémena avant la fin du mois de mars 2022. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindemoukalingue, a rassuré la population de Guémena quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique dans cette ville. L'année dernière, nous avons octroyé un contrat de concession pour la construction d'une centrale photovoltaïque ici à Guémena. Ça fait partie du projet ESSOR qui comprenait l'électrification de trois villes. Il s'agissait de Guémena, de Bumba et d'Issiro. Les bâtiments administratifs de la Régie des eaux Guémena, son usine labo, comptent lui aussi quatre groupes de secours, dont deux sont en service, avec une puissance de 310 kV ampères. Selon le directeur provincial de la Régie des eaux, Grand Équateur Jean-Pierre Madilla, ces groupes vont permettre à la Régie des eaux, extension de Guémena, de fournir 40 m3 d'eau par jour à la population. Cette quantité ne suffisant pas pour desservir tous les ménages. Depuis 2018, la Régie des eaux exploite un forage avec une pompe immergée de 54 m3 jour. Ici, on a un bel ouvrage, il fonctionne bien, avec plus de 90 bornes fontaines dans la ville. Et c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant parce qu'on est passé par d'autres villes et on a vu les problèmes. Mais ici, pour une fois, on est là et on sent que les choses fonctionnent. C'est tard dans la soirée que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouin-Zemoukaling a bouclé sa visite d'inspection à l'étape des Guémena, province du Sulubangui. La République islamique d'Iran veut aider la RDC dans l'exploitation des zones économiques spéciales, veut exprimer par l'ambassadeur iranien accrédité en RDC au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui a peu avant échangé avec le diplomate belge sur la tenue prochaine à Kinshasa d'un forum qui va réunir plusieurs chefs d'entreprises belges. Une centaine de chefs d'entreprises belges des différents secteurs vont se réunir à Kinshasa du 19 au 25 mars prochain pour voir comment s'installer en République démocratique du Congo. La conseillère économique et commerciale à l'ambassade de Belgique en RDC, porteur de cette bonne nouvelle, au patron de l'industrie, est venu non seulement faire cette annonce, mais également solliciter la présence de Julien Paloukou au cours de ses échanges. C'est une mission multisectorielle de tous les types et donc des deux côtés, on a vu qu'il y a un grand intérêt pour former des partenariats économiques. Une autre invitation remise à Julien Paloukou, c'est celle du ministre iranien de l'Industrie, Miner Commerce. La République islamique d'Iran veut partager avec la RDC son expertise dans le secteur de l'industrie avec le développement de parcs industriels et des zones économiques spéciales. L'ambassadeur d'Iran accréditant en RDC, qui est venu remettre à Julien Paloukou cette invitation, des son homologues iraniens, estiment que la présence du ministre de l'Industrie au sol iranien va encore cimenter la coopération entre les deux pays. Dans notre pays, nous avons des cités industrielles, des zones industrielles. Ils peuvent devenir les bons partenaires pour les zones économiques spéciales de la RDC. Avoir le partenariat avec les Congolais, même dans le bout de développer le secteur d'industrie de la RDC à travers des zones économiques spéciales et d'autres sujets intéressés. Le ministre de l'Industrie a promis de réaménager son agenda pour pouvoir répondre à toutes ses invitations. Se déplacer dans la province de Hauteuilé est devenu une véritable partie de plaisir. La population de ce coin de la République goûte déjà au confort et à la sécurité des bus Tronsco déployés et mis en circulation il y a quelques mois dans la ville d'Issyro. Un motif de satisfaction pour l'équipe dirigeante de Tronsco dirigée par Chief Chipomba et qui reste déterminée à faire de cette entreprise un outil de désenclavement de notre pays. Suzingo et Chiboui. Depuis son existence en 2013, la société Transport au Congo ne desservait jusque-là que la ville-province Kinshasa. Actuellement, avec une vision élargie du chef de l'État, cette entreprise de transport en commun vient également de mettre en circulation ses bus dans d'autres provinces. C'est le cas de la province du Hauteuilé. De Mambati-Abu, dans le Hauteuilé, en passant par Ariwara jusqu'à Haru, dans la province voisine de Litori, Tronsco dessert toutes les populations de ces contrées qui manifestent leur jouissance. Le partenariat entre Tronsco, dirigé par Chief Chipambangamba Malou, et le gouvernement provincial du Hauteuilé, se porte donc bien à ce jour. Nous voici aujourd'hui représentés dans la province de Hauteuilé. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, la population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Un déployement qui va s'étendre au-delà de nos frontières assure Cheribin Okende, ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport des pays voisins viennent chez nous, mais le message est aussi fort parce que Tronsco va aussi assurer le transport transfrontalier. L'entreprise Tronsco, qui se veut un outil de désenclavement, a déjà déployé les bus dans la province de l'Équateur et bientôt, ce sera le tour de la province de l'Oualaba. L'introduction de la nouvelle méthodologie et les exigences du système LMD, licence, master et doctorat dans les universités du pays. La campagne a fait son entrée dans la ville de Kengye, deuxième étape du lancement de la Caravane Nationale de Formation et d'Information. Le ministre Moïne Dondangui, qui a lancé cet atelier, nous en dit plus avec Henriette Autonome. Après avoir lancé officiellement la Caravane Nationale de Formation et d'Information sur les LMD à Mbandaka le jeudi 10 mars, voilà arrivés les tours du Grand Bandoundou, des bénéficiés de cet atelier très pédagogique, animé par les experts des renommés internationales. Invité à animer la partie information de cette caravane, le patron de l'ESU a avant tout présenté ses vifs remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour avoir donné au gouvernement des orientations pertinentes sur la mise en œuvre du système LMD et les sentiments de gratitude au Premier ministre pour son soutien aux actions menées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour les ministres de l'ESU, les LMD et la seule voix à suivre pour rédresser notre système éducatif. Et la caravane nationale en cours est une étape importante dans la mise en œuvre du système LMD. Après avoir lancé les travaux de formation et d'information sur les LMD à Kengé, le ministre Mouindou Zangui Moutondo a fait une descente dans les établissements de l'Essu de Kengé pour faire un état de lieu sans complaisance. Il était donc à l'ISP Kengé et à l'ISM Kengé ainsi qu'à l'Université du Kwangau. Dans ces lieux, le patron de l'ESU s'est imprégné de la situation du personnel académique, scientifique et administratif ainsi que les différents problèmes qu'éprouvent les étudiants de la province du Kwangau. Les engins tournent en plein régime sur l'avenue Likassi dans la commune de la Gombe. Les agents de l'OVD sont en pied pour réhabiliter cette route qui donne l'accès à la DGDA et l'immeuble abritant plusieurs ministères. L'objectif de notre caméra est descendu sur le lieu pour faire le constat sur le déroulement des travaux. Christine Nizzo. Longtemps en état d'abandon, l'avenue Likassi subit des soins appropriés avec ses travaux de réhabilitation démarrés sur cet accès routier par les ingénieurs de l'OVD. Ce qui rendra l'accès facile à tous les conducteurs qui se dirigent à la DGDA et aux bâtiments abritant plusieurs ministères de la République. Ces travaux sont financés dans les cadres du Fonds d'entretien routier 2022. Ça démontre de la collaboration qui peut exister entre les entités étatiques. L'OVD est une institution qui existe pour ce faire. Nous savons que pour les travaux, l'office d'évoirie, l'âge est très réactif en fait. Il faut faire ce genre de travaux, l'aménagement des chaussées et puis dans le cadre justement de ce programme. Selon les sous-directeurs techniques de l'OVD, Julio Kisoso, dans ses travaux exécutés sur cette avenue Likassi, l'OVD prendra aussi en charge l'assainissement des parts et d'autres de la dite chaussée. On va construire un caniveau long de 100 mètres pour attirer le poulement des eaux jusqu'à l'endroit. Alors la chaussée, on parle d'exécutés, d'exécutés, on parle d'un peu plus de poulement à l'arrivée. Et les travaux, comme nous sommes pendant la période de l'été privée, nous comptons finaliser les travaux de chaussée dans le 10 juin. Vous avez donc remarqué que les équipes de l'OVD sont à pied d'œuvre. La célébration internationale de la journée de la femme était une occasion pour la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité d'attirer l'attention et de l'opinion publique et de l'opinion internationale sur le rôle de cette entreprise publique. Regardez. Nommé à la tête de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Mme Sandrine Moubenga s'ébat dès lors pour aider le Congo à relever le défi de son électrification, d'où sa préoccupation de vulgariser les différentes missions contenues dans la loi qui régit l'ARE. Soucieuse des fers d'une pierre deux coups, elle a profité de la journée du 8 mars 2022 pour laconiquement donner un coup de projecteur sur les 21 missions que la loi portant libéralisation du secteur de l'électricité attribue à cette institution. En termes clairs, Mme Moubenga a expliqué ce qu'on entend notamment par régulation, libéralisation du secteur de l'électricité, protection des consommateurs et des opérateurs. Selon elle, c'est depuis le 1er novembre 2021 que l'ARE a mis officiellement en place une cellule qui reçoit des plaintes des consommateurs, laquelle cellule a pour but de chercher des solutions. Aussi a-t-elle affirmé que l'ARE gère les droits des opérateurs pour qu'il n'y ait pas des conflits, par exemple sur les périmètres où ils opèrent. La femme étant à l'honneur ce 8 mars 2022, Mme Moubenga en a profité pour souhaiter bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde, particulièrement à celles de la République démocratique du Congo. Liant l'utile à l'agréable, les femmes de l'ARE organisatrice de la rencontre lui ont remis leurs cadeaux, ceux avant qu'elles, à son tour, ne leur remettent aussi des cadeaux. En politique, le secrétaire général de l'UDPS vient de boucler sa tournée de rédynamisation au Kassaï oriental et à l'Omami. Sur place, Augustin Kabouya a prêché sur le respect de l'autorité de l'État. Alain Bikai. Après avoir reconquis Myabi, Tchilingue et d'autres territoires du Kassaï oriental, le secrétaire général de l'UDPS va à la reconquête de la ville de Mouneditou, où l'effervescence était totale à son arrivée. C'est au siège local du parti que Augustin Kabouya s'est entretenu avec la population de cette ville qui était venue nombreuse pour l'écouter. Le respect de l'ordre public et des agents de l'État doit être observé par tous. Sa distinction a-t-il insisté. Concernant l'état de santé du chef de l'État, le secrétaire général a apaisé l'assistance avec préval appui. Son échange téléphonique avec les premiers citoyens de la République a suffi pour fixer les esprits. Quelqu'un qu'on a opéré à cœur ouvert peut écrire ou parler au téléphone s'était tenu les numéros 1 du parti présidentiel. C'était aussi l'occasion pour lui de recadrer certains cadres de l'IDPS qui sont dans la logique de déstabiliser les partis. Que tout le monde respecte les stats. Je le répète devant vous, la base de l'IDPS. Je suis de bonne foi. Tous les pionniers, tous les syndicalistes de l'article 26 de la Convention démocratique qu'ils respectent cette disposition statutaire. L'installation du comité fédéral était l'un des temps forts de cette manifestation car celle-ci mettait fin au dédoublement de ce comité. C'est dans l'avis de Mouiné Di Tou que le secrétaire général a bouclé sa tournée au Kassaï oriental et dans la province de l'Oumami. Les étudiants de l'ISIPA appelaient à s'impliquer pour réunir l'image de cet institut supérieur appel lancé par le comité dirigeant des 7 almas amateurs au cours d'une journée de sensibilisation activité à mettre dans la droite ligne de la célébration du mois de la femme. Francie Nathomécy, Julien Luié. La célébration du mois de la femme à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse l'ISIPA a respecté sa tradition annuelle. Pour ce faire, les étudiants de cet institut ont été conviés à une journée de réflexion autour du thème international du 8 mars « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Deux oratrices se sont succédées pour parler des atouts et des droits des femmes. Riffin Luié et Ekanda, PDG de l'ISIPA, a abordé le sous-thème « Les valeurs de la femme africaine ». Pour elle, il faudrait que les femmes reviennent aux valeurs historiques car elles sont légitimes et nécessaires même si l'Afrique est soumise à une nouvelle forme de colonisation. C'est un réveil. Nous consentisons nos étudiants pour qu'ils sachent que les pays attendent beaucoup d'eux. Cette journée que nous venons de célébrer, c'est essayer de faire voir aux filles avec les prédéros la vie qui va mener après l'ISIPA et dans notre communauté congolaise. La juge Ginantine Coquilla a pour sa part parler des conséquences socio-juridiques d'une union non légale sur la femme et les enfants. La jeune fille doit savoir que déjà dès le départ d'elle-même elle doit se réaliser, elle doit s'épanouir, elle doit se donner de la valeur qu'elle commence d'abord par connaître sa place dans la société. Autre temps fort de cette journée, la scénette avec l'artiste et comédienne Mama Bipendou, l'animation musicale avec l'orchestre Isipa Makwandungou. Avec cette unième célébration, l'ISIPA attend à ajouter un plus dans le combat de l'égalité de chance. En sport, 180 minutes d'espoir pour voir enfin les Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour ce faire, la RDC doit défier le Maroc le 25 et le 29 mars prochains. Pour l'heure, les voix se lèvent pour appeler. Tous les Congolais à se ranger derrière le 11 national. on écoute le grand mécène de sport Yassante Moulangoy qui est au micro de Luxon Kabbalah. Habitué à porter très haut l'étendard de la République démocratique du Congo, le mécène de la jeunesse congolaise et des sports congolais, le chef de file d'Alesi, les Léopards rénovés Yassante Moulangoy fait son apparition et la liesse de ses compatriotes. Ceci pour avoir les assurances au sujet de la double confrontation, les Léopards de la République démocratique du Congo et les lions de l'Atlas du Maroc prévus le 25 et le 29 mars 2022. Yassante Moulangoy ne jure que par la qualification de la RDC à ce stade de la compétition. A quelques jours de la raconte historique de notre équipe nationale de la Léopards contre le Maroc, ensemble dans l'unité, l'amour, le pardon mutuel et le travail des fourmis autour de notre équipe nationale, nous vaincrons et nous donnerons l'honneur à notre cher et beau pays car la volonté politique est là. Les chefs de l'État, les sportifs sont numéro un. C'est personnellement impliqué pour la qualification de la Léopards. Nous s'alignons vivement et soutenons toutes ces actions sociales pour le développement de la jeunesse sportive congolaise. Les Congolais sont unanimes quant à la qualification certaine des Léopards de la République démocratique du Congo car disent-ils qu'il n'y a pas un sans doute. Un communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal. La direction générale des recettes de Kinshasa déjerka en sigle informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant dans la commune de la Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022 d'effectuer leur prix enregistrement en ligne via son site web www.ediridigerka.com Ce communiqué est signé Koulouta Antoula Félicien directeur général. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bounia ou Nitoria partout à l'heure sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Peggy Moukunda demain à 20h Françoise Boué Labouakie Moi je vous retrouve très prochainement sur nos antennes Très bon site de programme sur la chaîne nationale Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada